... Maude, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'affaire des BMA, qu'est-ce que c'est sur le fond ? Qu'est-ce que c'est ? L'affaire des biens mal acquis, le terme bien mal acquis vise des avoirs mobiliers et immobiliers qui d'après nous ont été acquis au moyen d'argent public, qu'il s'agisse de l'argent tiré de l'exploitation des ressources naturelles dans les pays en question ou encore de l'argent même de développement. Donc cet argent aurait permis d'accumuler un patrimoine sur le territoire français et c'est la raison pour laquelle Sherpa a décidé de déclencher une action judiciaire contre trois familles dirigeantes, c'est-à-dire celle du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale pour faire toute la lumière sur l'origine des fonds qui ont permis la constitution de tel patrimoine sur les sols français. Sur quels arguments, sur quelles enquêtes vous vous êtes reposés pour viser ces trois personnes en particulier ? Donc en fait tout est parti d'un rapport publié par une association française qui s'appelle le CCFD, le Comité catholique d'action contre la faim et pour le développement, qui a publié en cours en 2007 un rapport qui estime en fait le montant des avoirs volés qui seraient logés dans les économies du Nord. Pour la famille Bongo, il y a 18 propriétés sur le sol français, je crois que c'est une quinzaine de voitures et une soixantaine de comptes bancaires, ça c'est pour centenaire juste à la famille Bongo. Après, la famille Sassou, elle préfère les comptes bancaires, donc il y en a plus de 120, etc. Maintenant, encore une fois, l'enquête préliminaire n'a uniquement pu établir les avoirs qui sont au nom de ces individus. Donc il est fort appareillé que beaucoup ont eu recours à des prêtres non, ce qui se fait beaucoup, ou alors certains biens immobiliers peuvent être identifiés comme étant la propriété d'une société qui est hébergée dans un paradis fiscal, auquel cas c'est extrêmement difficile de découvrir le véritable titulaire du bien, sauf à ouvrir une information judiciaire. Donc là, je veux dire, on n'a que le patrimoine visible. 390 000 euros pour une Daimler-Fessler, ça c'est Edith, Edith Bongo, donc. Et pareil, donc un véhicule qui a été acheté directement par l'argent du Trésor public gabonais. Ce sont un compte ouvert à la Banque de France, quand même. C'est-à-dire que la Banque de France, qui est soumise au dispositif de la lutte anti-blanchiment comme les autres banques, a quand même manqué à ses obligations de vigilance. Non, c'est pas ça. Si le véhicule de tourisme neuf, est-ce que c'est la Daimler ? Oui, c'est celle-ci. Les associations non expressément habilitées par les textes peuvent cependant se constituer partie civile, dès lors que les faits qu'elles dénoncent portent directement atteinte aux intérêts qu'elles défendent au quotidien. Et c'est précisément ce qui se passe avec Transparence Internationale. Transparence Internationale, qui existe depuis maintenant des années, se bat au quotidien pour... Auxquelles vous vous êtes associée, vous êtes associée à Transparence Internationale. C'est ce qu'on a sollicité, en fait, quelques mois après le début de l'affaire, puisqu'on savait pertinemment que Transparence Internationale aurait plus de chances que Sherpa d'être jugée recevable dans une action de ce type. Et aujourd'hui, on est au tribunal. Pourquoi, justement ? Quel est l'objet, aujourd'hui ? Donc, nous sommes devant le palais de justice. Et dans quelques minutes, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va rendre sa décision quant à la recevabilité de la plante déposée par Transparence Internationale. La chambre de l'instruction agit en appel, puisque la plante qu'on avait déposée en décembre 2008 avait été jugée recevable par la doyenne des juges d'instruction. Mais le parquet a décidé de faire appel. Donc là, on va savoir si la Cour d'appel va confirmer ou infirmer la décision rendue par Mme de Cé, quelques mois plus tôt. De la Guinée-Côte d'Orienne, il n'a pas de bien en France, si ce n'est un pavillon. Donc il est cité, mais il n'y a rien de plus arrière. C'est vraiment une opération de ce type de... C'est rigolo ce que vous dites, puisque le bien auquel vous fait référence, le pavillon de banlieue, ce n'est pas celui qui a été identifié par l'enquête préliminaire. Dans l'enquête préliminaire, on parle d'un autre bien qui se trouve dans le 16e. Ben non, ce n'est pas celui-là. Ça semble suggérer qu'en fait, en dehors de ceux qui ont été identifiés dans l'enquête préliminaire, il aurait d'autres biens... Non, non, sur le président, on a le patrimoine, il n'y a que ça. D'accord, en tout cas, ce n'est pas ce qui a été révélé dans l'enquête préliminaire. Oui, mais dans l'enquête préliminaire, auquel nous n'avons pas eu accès, nous, nous n'avons jamais été entendus de quelconque manière, on a vraiment... là-dessus, on est parfaitement clair. D'ailleurs, quand vous lisez la plainte, celle-là dont on a eu connaissance, vous verrez que rien, rien n'est dit sur le président en biens. Rien. La plainte que nous avons déposée ? Oui. Il y a des choses qui sont dites... Sur le président en biens, sur moi. Si, il y a des choses qui sont dites sur l'argent du pétrole, etc. Sur son fils, mais pas sur lui. Vous faites une confusion entre le père et le fils. Ah bah oui. Il faut dire que vous avez une excuse, ça s'appelle Théodorino, et l'autre s'appelle Théodoro. Oui, mais vous inquiétez pas, je connais la famille. Oui, mais vous voyez, là, vous avez une position, qui est celle-là, c'est une famille. Non, c'est quand on attaque des gens, on n'attaque pas une famille, on attaque des individus, soit on a des éléments, soit on n'a pas d'éléments. Ah ah. Tiens, bien. Alors ? Attends, deux secondes, Jane sort tout juste. Jane, dis-moi. On va dans le couloir à gauche ? Oui, oui. Attends. Ah putain, merde, c'est rejeté, William. C'est quoi ? Des cartes de transparence internationale, irrecevable dans sa constitution. Irrecevable dans sa constitution de partie civile. Nous n'ignore que cette affaire est éminemment politique, et donc on ne peut pas exclure que les juges d'appel n'aient pas tenu compte d'éléments extra-juridiques pour rendre leurs décisions, puisque de toute évidence, s'ils s'en étaient tenus exclusivement à des éléments de droit, ils n'auraient pas pu rendre une telle décision, quoi. Puisque ça fait des années que la jurisprudence va dans le sens de la recevabilité des associations de l'ONU contre la corruption, donc on ne comprend pas, on ne comprend évidemment pas cette décision. C'est juste une étape, et il se peut que la Cour de cassation revienne sur cette décision de la Cour d'appel. Vous avez l'impression que malgré la décision qui vous est très défavorable aujourd'hui, ça progresse quand même malgré tout ? Depuis le déclenchement de cette affaire en 2007, en mars 2007, il est évident que je pense que les esprits commencent à bouger sur cette question-là. Nous continuerons pour lever l'opacité sur ces associations. Je remarque que Transparency International n'est pas là, mais que Sherpa est là. Sherpa, c'est une association qui est détenue par un avocat, qui est lui-même l'avocat de Transparency International. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas Amnistie International qui est là. Ce sont des organisations que l'on découvre tout à coup, uniquement sur ces trois états. Donc vous passez à l'offensive. Mais nous comptons passer à l'offensive, nous ne laisserons pas se dire ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire des associations comme ça, que l'on connaît depuis deux mois, qui connaissaient Transparency International il y a cinq ans, personne, et qui disent voilà, c'est nous les juges de ce que doit être la bonne gouvernance africaine. Ça ne marche plus comme ça. Sherpa, ça existe quand même depuis sept ans, on ne le découvre pas maintenant. Ah oui ? Et Sherpa, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Il y a un Africain dans Sherpa ? Il y a un Équato-Guinéen ? Ils sont venus une seule fois en Guinée équatoriale ? Quand on leur a proposé de venir, ils nous ont demandé, oui d'accord, mais il faudrait qu'on se débrouille pour voir le financement du voyage. Alors il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas pour des questions de budget qui n'ont pas été réalisées, c'est parce qu'on avait posé certaines conditions à la réalisation de cette mission qui n'ont pas été remplies. Quelles conditions ? Les conditions, c'est-à-dire transparence, etc., accès aux informations, et puis avec l'objectif ultime de recouvrir une partie des avoirs en question, des avoirs litigieux. Donc ces conditions n'ayant pas été remplies, on n'avait absolument rien à faire en Guinée équatoriale. Ce citoyen gabonais qui s'est joint au dossier, justement, fait aujourd'hui l'objet de représailles dans son pays. Son passeport a été récemment confisqué, donc il ne peut pas quitter le territoire. Il a été emprisonné le 31 décembre dernier, suite au dépôt de la plainte à la Constitution de Partie civile à laquelle il était parti. Donc c'est extrêmement difficile d'engager des gens à nos côtés, alors qu'on ne peut pas garantir au jour le jour leur sécurité dans leur pays. La suite, c'est quoi alors maintenant ? La suite, c'est récupérer l'arrêt, donc ça on l'aura demain, je pense, pour essayer de un peu comprendre le raisonnement des juges d'appel. C'est le pourvoi en cassation de transparence internationale qui devrait être formalisé assez rapidement. Le pourvoi en cassation, s'il est rejeté, c'est quoi ? S'il est rejeté, ce serait terrible. Maintenant, on a encore un recours qui est celui de la Cour européenne des droits de l'homme et qui, la Cour européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence va quand même dans notre sens puisqu'elle pose le principe de non-discrimination. Or, on ne voit pas pour quelle raison on accorderait à une association qui lutte contre le tabac ou alors à une association qui lutte contre le racisme la possibilité d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs et pas à une association de lutte contre la corruption. Ça reviendrait à discriminer les intérêts défendus par les associations.